Ils sont venus de loin les joueurs des petits princes. Et pour cause en plus de 30 ans d'existence, le tournoi a su s'imposer comme l'un des rendez-vous internationaux de référence du tennis jeune. Aujourd'hui, ce sont 26 délégations qui comptent bien prouver leur niveau aux autres nations sur la terre battue à Nessienne. Les pays à l'heure actuelle nous envoient des joueurs de qualité, ce qui n'était pas forcément le cas les premières années où ils venaient avec des individuels. Là, sur les 32 têtes de série, on doit en avoir 24 ou 28 qui sont des délégations officielles. Et pour la première année, on a des joueurs des pays qu'on n'a jamais vus. On a un Mexicain qui va être tête de série, qui est 42e mondiale. On a une Ukrainienne qui était l'année dernière, qui était de série 2 en fille, qui est dans les centièmes. Donc je pense qu'on a un bon niveau qui s'annonce. En ce début des phases finales, de nombreuses nations sont donc toujours en lice. Des jeunes tennismans et tenniswomen qui sont déjà presque aussi professionnels que leurs aînés et qui savent sur quoi miser. « Pour moi, vraiment le mental en fait. Parce que le niveau, ça dépend vraiment de comment est-ce qu'on peut penser. Si on peut vraiment croire qu'on peut gagner, on peut gagner, je trouve. J'essaie de me dire que je vais bien jouer, que je vais essayer de gagner. » La compétition se poursuivra jusqu'à ce samedi avec des phases finales prévues dès 11h pour ne pas que d'autres événements anétiens n'interfèrent avec la compétition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501